bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de monsieur cédric je dois vous révéler quelque chose une révélation au sujet de cette voiture cette ferrari 488 spider en fait j'ai une plaque d'immatriculation illégale je vais vous montrer de quoi il s'agit c'est une plaque illégale là on se trouve dans un dans le petit village de bage dans le médoc près de bordeaux super sympa de rouler dans les vignes j'avais déjà emmené ferruzzo dans les vignes à épernay et aussi en région bordelaise l'année dernière là je suis revenu avec la nouvelle en mode décapotable c'est encore une expérience en part entière super expérience dans les vignes là c'est vraiment 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 une expérience que je vous souhaite de vivre les routes sont top le son résonne quand tu passes dans les sous bois dans les et dans les dans les petits villages avec les vieilles pierres ça résonne c'est super donc voilà je dois vous faire un avot j'ai une plaque illégale sur la voiture littéralement donc c'est pas à l'arrière ça joue l'arrière c'est bon réglementaire voilà 971 c'est ma plaque c'est à l'avant à l'avant la plaque est pas réglementaire du tout c'est une plaque illégale la voiture est dégueulasse à l'avant il y a plein de moucherons c'est normal j'ai beaucoup roulé c'est pas une voiture qui va rester au garage elle est faite pour rouler elle sera sale elle sera salie mais elle sera nettoyée et elle sera ressalie elle sera nettoyée elle sera ressalie donc voilà ne me dites pas en commentaire oh ta voiture est sale je sais je roule avec c'est normal voilà la plaque est littéralement pas aux normes si vous faites signe quelqu'un de la police voit cette vidéo et il me rencontre en vrai s'il vous plaît soyez indulgent monsieur l'agent en fait en fait j'ai le même problème sur l'aventador sauf que sur l'aventador il y a une petite plaque j'ai mis une petite plaque en métal qui met la plaque en avant donc elle n'est pas non plus réglementaire sur l'aventador mais ça passe là là je sais pas ce qui va se passer quand je serai contrôlé par la police parce que si vous regardez elle est dans un renfoncement là c'est juste un sticker l'étiquette enfin la plaque c'est un petit sticker format plaque de moto j'ai l'impression et encore même pas et si on regarde sur le côté comme ça et ben là on voit plus la plaque en entier parce qu'elle est cachée par le carénage donc voilà c'est une plaque qui n'est pas réglementaire du tout donc ce que je vais faire le jour où je serai contrôlé je vais vous montrer vous voyez même quand on regarde ici on la voit pas elle est vraiment cachée c'est à dire que c'est une caméra qui veut me plasher d'ici par exemple bah il voit pas la plaque bon souvent ils vont prendre par derrière mais voilà en gros je suis complètement en tort c'est illégal c'est pas réglementaire maintenant ça se fait ça serait beaucoup sur les 488 parce que le carénage est comme ça et voilà donc ça c'est beaucoup donc si jamais je me fais flasher et contrôler par un agent et bien je dirais monsieur je sais que je suis en tort ce qu'il faut c'est juste les ces personnes là font leur travail font leur travail donc pas les prendre de haut et dire effectivement je suis en tort maintenant je suis en tort en 100% maintenant regarde dans le coffre j'ai j'ai la vraie une vraie la vraie plaque qui est là 971 pour le coup regardez ben voilà si je la mets là c'est dégueulasse enfin ça va pas sur la voiture ou alors je la mets là ou alors je la mets là il faut percer s'il vous plaît est-ce que vous avez envie de personne dans une percée là une percée là une percée là non tu n'as pas envie donc voilà vous voyez c'est mais encore une fois voilà il ya des lois à respecter normalement on devrait mettre ça donc ce que j'ai j'ai ça normalement on est censé percer en bas là comme ça ou comme ça je sais plus ou un truc dégueulasse comme ça je pense voilà donc c'est pas terrible du tout quoi donc 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 bah la concession de ferrari bordeaux ils m'ont dit nous on perce pas votre voiture on vous met ça et après voilà c'est à vous de gérer le truc ou alors on peut vous la percer mais sans votre autorisation on va pas verser et donc je leur ai dit bah non non percez pas vous regardez ça et donc si jamais eh bien j'ai un contrôle juste montrer à l'argent écoutez effectivement je suis en tort maintenant regardez la plaque c'est vraiment dégueulasse donc j'essaie de faire au mieux avec ceci machin et de ne pas prendre de haut parce que quand il fait son métier il a raison c'est moi qui suis en tort et voilà après c'est au bon vouloir de l'agent au pire il n'y aura pas de points sera une amende mais au pire vous savez quoi je préfère payer l'amende que mettre une plaque dégueulasse qui va ruiner l'avant de la voiture dites moi ce que vous en pensez en commentaire est ce que vous aussi vous prendrez le risque de mettre la plaque comme ça et de discuter avec l'agent lui faire comprendre qu'effectivement vous êtes en tort mais que c'est dégueulasse si on met la plaque de base avec la grosse plaque en acier quoi donc le support et voilà pas prendre de haut lui dire qu'effectivement il a raison que je suis en tort mais que voilà discuter avec lui et je me suis fait arrêter trois fois par la police avec l'aventador et avec une plaque un peu similaire qui n'est pas réglementaire non plus et à chaque fois il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça parce que les deux fois je me contrôler une fois deux fois je me suis contrôlé il y en a qui m'a dit juste monsieur on vous contrôle juste pour voir la voiture on est avec vous et il m'a dit monsieur vous savez que la plaque n'est pas réglementaire à l'aventuré oui je sais je sais mais il m'a dit mais monsieur je vais rien vous dire je vais pas vous verbaliser super cool le gars une autre fois il m'a contrôlé c'était juste pour voir la voiture aussi il m'a rien dit même pas parler de la plaque il m'a dit ok pas de problème dans quoi vous travaillez monsieur ok c'est cool troisième fois il m'a contrôlé c'est parce que j'avais le téléphone au volant une grosse commande ma part donc j'ai pris trois points et sur la plaque il n'a rien dit donc voilà et là je pense que je serai contrôlé donc mais pareil je dirais la même chose effectivement je sais que je suis elle n'est pas réglementaire maintenant j'ai ça dans le coffre avant voyez je peux la mettre mais voilà on discute on négocie entre guillemets mais encore une fois si on prend pas les gens de haut normalement il la police ou les gendarmes mais en général plutôt cool il ya des lois respectées forcément s'ils prennent à 300 km heure limite à 90 bah voilà tu vas aller en zonzon mais c'est pas leur faute c'est ta faute donc voilà l'idée après là il faut que je mette le sticker voilà je vais en passer par celui-là avec ma plaque donc là c'est avec ma plaque de matriculation avec le 971 il faut que je le colle à l'avant et voilà quoi donc effectivement c'est une plaque qui n'est pas réglementaire et je vous dirai dans les mois à venir ce que la police en dit sachant que je vais pas mal roulé cet été avec et on verra mais je pense qu'en discutant ça devrait passer je pense que vous en pensez dans les commentaires encore une fois pensez à me suivre sur youtube à vous abonner à la c'était avec mes moments avant alors s gt3 une phase 2 atmosphérique et celle-ci la 488 spider beaucoup beaucoup roulé cet été et je vais partager avec ça avec vous et pensez aussi à me suivre sur snapchat et instagram at cedric annisette et dites moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça de la plaque qui n'est pas conforme et de merci à vous les amis et je vous dis à très bientôt ciao et